bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo se retrouve pour la présentation de la 20e et donc avant dernière étape du tour d'espagne de la vuelta 2024 qui reliera la ville de villar caillot au pico blanco la mythique ascension du pico blanco c'est peut-être l'ultime étape de montagne et en tout cas c'est l'étape de montagne avec le plus de dénivelé positif de cette vuelta on va commencer les ostinités des la difficulté de la cesta casse de truie bas porto de la braguia l'alto de caracol portio de lunada le portio de l'accia le porto de los tornos les spinoza de los monteros pour le sprint intermédiaire et l'arrivée au sommet au en haut du pico blanco classé en première catégorie pas de color catégorie pour la journée mais un enchaînement de difficultés ou peut-être qu'on verra le maillot du meilleur grimpeur se jouer en tout cas ça sera l'ultime et dernière explication en montagne entre favoris parce qu'on aura peut-être une explication entre favoris lors de l'étape 21 de madrid sachant que c'est un contre la monte les écarts pourront encore bouger donc grosse étape de montagne alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme scénario une échappée avec des coureurs pas très bien classé au général qui s'en va se jouer la victoire d'étape et derrière une bagarre pour le général ou alors le le format un petit peu de l'étape 19 l'équipe bronze greux de roglitch roule et roglitch va chercher la victoire d'étape et dans ce cas une seule course pas de course pour la victoire d'étape pour les baroudeurs grimpeurs mais seulement une course pour général qui se solde par une victoire du meilleur au classement général qui est en l'occurrence maintenant primoz roglitch qu'on aura attendu le dernier moment pour prendre le maillot rouge pour pas avoir à assurer la responsabilité du maillot rouge il l'a pris dès qu'il voulait à ben o'connor donc je vous rappelle que roglitch on n'a pas fait le résumé de l'étape 19 on était un petit peu focalisé sur le rap fr mais en tout cas primoz roglitch s'est imposé avec 46 secondes d'avant sur david gaudu david gaudu le français qui finit fort cette vuelta ce qu'elle moze a fait trois en rick basse un peu plus fragile landa s'est un peu ressaisi par rapport à ses d'affes à ses défaillances le mental est revenu il termine 5e carlos rodriguez dunbar kus karapa zelipovic en tout cas primoz roglitch remporte une belle victoire d'étape et va surtout chercher le maillot rouge de leader au général qui l'a repris à ben o'connor qui a quand même craqué il a perdu une 49 sur cette étape de montagne on s'attendait à ce que ben o'connor perdent le maillot rouge il avait quasiment cinq minutes d'avance et à chaque étape de montagne il perdait de l'avance et en tout cas là c'est primoz roglitch qui va chercher le maillot de leader maillot rouge équivalent du maillot jaune sur le tour de france roglitch est premier ben o'connor est toujours deuxième donc sur le podium mais attention au tour d'enric max et de richard carapaz qui reviennent fort donc ben o'connor va falloir qu'il se batte jusqu'au dernier moment s'il veut espérer rester sur le podium en tout cas c'est normalement un top 10 assuré s'il finit cette vuelta mais voilà plus il est haut plus mieux ce sera pour ben o'connor mais on l'a compris il ne devrait pas remporter cette vuelta qui est dominée quand même par le sloven primoz roglitch qui est l'homme le plus fort de cette vuelta c'est lui qui ultra domine qui va peut-être aller chercher son quatrième succès sur la vuelta c'est à dire quatre victoires sur le grand tour de la vuelta ce qui est plutôt pas mal il possède déjà le triplé et il s'en va pour un beau quatuor donc roglitch premier général ben o'connor maas carapaz godu qui revient fort mais quand même deux minutes de retard sur carapaz scalmoze carlos rodriguez lipovic landa et syvakov pour terminer ce top 10 un peu plus loin on retrouve seb kuss le vainqueur de l'an dernier qui n'est pas au niveau cette année adam yetz d'un bar christian rodriguez vlazov fortunato guillaume martin paracuarda egg et kreushwijk pour finir ce top 20 du général le maillot vert c'est caden groove sauf incident s'il rallie l'arrivée à madrid il sera maillot vert de ceux de cette vuelta on s'ouvre que vannard dominé ce classement avant de chuter d'abandonner comme quoi rien n'est fait meilleur grimpeur c'est marc solaire il y aura encore pas mal de points d'attribuer donc attention au retour de jay vine ou encore de pablo castrio qui est possible mathématiquement ou même d'euro glitch meilleur joueur c'est ce qu'elle moseu ça ça va jouer jusqu'au bout il ya que huit secondes entre le premier et le deuxième au maillot du meilleur jeune c'est très rare d'avoir autant de coureurs resserré encore à la veille quasiment de l'arrivée ce qu'elle moseu rodriguez et lupovitch peuvent encore finir maillot jaune meilleure équipe ua e devant reds bull et décathlon à g2r voilà pour cette présentation complète j'espère que ça vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner et nous restera l'étape 21 traditionnelle arrivée à madrid ça sera un contre la monde de 24,6 km allez ciao l'équipe ciao les fratés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao